Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire un interview sur le vaisseau. Comme vous l'avez compris, je suis placé juste devant le vaisseau, à l'entrée. Donc venez avec moi, c'est parti ! Allez, venez avec moi, entrez ! Vous pouvez nous raconter un peu l'histoire du vaisseau ? Quel est son intérêt pédagogique par rapport aux sciences ? Le vaisseau, c'est un équipement culturel, c'est un centre de découverte des sciences et des techniques qui a ouvert en février 2005 et il a fêté ses 13 ans très récemment. Comment organisez-vous de façon compréhensive les différentes activités pour que les jeunes puissent au mieux vous comprendre ? Les activités encadrées pour les jeunes, à ce moment-là on a un certain nombre de participants, donc c'est limité en termes de nombre de participants. On fonctionne aussi par tranche d'âge, on a des activités destinées plutôt aux 3-6 ans et des activités pour les 7 ans ou plus. Et à partir de cet été, il y aura des activités familiales. Est-ce que les différentes activités que vous nous proposez aux jeunes dans ce lieu sont-ils bien qualifiés pour leur instruire quelques connaissances ? Donc au niveau du vaisseau, en fait, nos activités, on va les tester. Ensuite, une fois qu'elles auront été validées après ces tests, à ce moment-là, on va les faire en situation avec le public, mais elles vont être rodées, c'est-à-dire qu'on va les améliorer au fil du temps. On va faire attention aux matériels qu'on utilise. Est-ce que du coup, ils ont suffisamment à manipuler ? On va faire aussi attention aux transitions dans ce qu'on dit comme explication. En fait, il faut qu'il y ait un lien logique à un moment donné, quand on passe à la suite. Et surtout, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Quand on est en face de jeunes enfants, il faut être sûr qu'ils comprennent bien le vocabulaire qu'on emploie. Et expliquer, donner des définitions. Et aussi, voilà, que ça se fasse dans une bonne ambiance. Donc, pourquoi pas avec un peu d'humour aussi par moments. Mais toujours en faisant attention de rester compréhensible et de ne pas être dans quelque chose de trop complexe. Écoutez, merci de nous avoir reçus. C'était très instructif. Merci. Merci à vous. Donc, l'interview avec Madame Coulon s'est très, très bien passée. Essayons maintenant de voir avec quelques visiteurs ce qu'eux en pensent du vaisseau. Venez avec moi. S'il vous plaît, Madame, excusez-moi. Ça me dérange juste qu'on vous pose quelques questions pour voir ce que vous en pensez du vaisseau. Alors, qu'en pensez-vous du vaisseau et de ses activités ? Je pense que c'est très instructif pour les plus jeunes d'entre nous. Ils peuvent apprendre de différentes façons. C'est beaucoup plus pratique d'apprendre ici qu'à l'école. Au moins, ils s'amusent, ils écoutent mieux. Et ils peuvent venir en famille aussi. C'est beaucoup plus sympa. Et qu'avez-vous réussi à apprendre durant votre visite au vaisseau ? Qu'on peut apprendre beaucoup de choses en s'amusant. Il y a plusieurs activités. On peut rigoler. Beaucoup d'animateurs qui peuvent nous aider, tous si on ne comprend pas des choses. Plusieurs animations très sympathiques. Écoutez, merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à Madame Coulon d'avoir été présente pour répondre à nos questions. Merci à tous et à bientôt.